Des écologistes, des ingénieurs, de simples citoyens réunis pour dire non à l'exploitation minière à échelle industrielle. En ligne de mire, le projet d'exploitation de la montagne d'or par le consortium North Gold Columbus Gold. Pour ce collectif, cette exploitation détruirait irrémédiablement une partie de la biodiversité de la forêt amazonienne. Il y a encore temps d'agir puisque les études ne sont pas terminées, les autorisations n'ont pas été données et nous voulons faire preuve de pédagogie puisqu'on vend une véritable chimère à la population en promettant monts et merveilles en termes de retombées. Le chiffre à retenir dans cette histoire, c'est 2% au maximum de retombées pour la Guyane. Pour les représentants des peuples autochtones, il est hors de question que ce projet d'exploitation orifère ait une chance d'aboutir. Le conseil constitutionnel des populations autochtones, ils n'ont pas été consultés, rien du tout. Donc ils se sont élevés contre et c'est dans la législation française. Il faut que les peuples autochtones soient consultés et ça n'a pas été fait au mépris des populations de l'intérieur. C'est-à-dire que nous ne comptons pour rien dans ces conditions-là. On fait ce qu'on veut en Guyane sans nous consulter. L'union fait la force, 18 associations se sont alliées. Parmi elles, la fondation Nicolas Hulot, ingénieurs sans frontières ou encore la fondation Daniel Bitterrand. Cette conférence est une première étape avant d'autres actions à venir. Des films seront passés au cinéma avec des échanges avec la population. Des causeries sont prévues dans les quartiers. Donc une conférence grand public arrive là déjà dès le 15 mars. Pour ce collectif, l'exploitation orifère à grande échelle est incompatible avec le respect de l'environnement. Les retombées économiques seraient futiles face aux dégâts irréversibles causés par cette exploitation. Seul l'avenir nous dira si ces entreprises minières arriveront à s'implanter en Guyane sur la montagne d'or.